Comment calculer la répartition de vos charges en colocation ? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des investisseurs aujourd'hui dans plus de 4 grandes zones en France, à Paris, à Lyon, à Marseille et dans toute l'île de France. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet de la colocation parce que vous avez été nombreux à me solliciter dessus et je vais vous donner tous mes conseils. Je vous remercie, vous avez été vraiment nombreux à me solliciter sur cette question de la colocation puisqu'il y a différentes manières de reporter les charges. Et on va aujourd'hui donner les deux grands principes du calcul pour répercuter les charges locatives, bien entendu, à vos locataires lors de la colocation. Alors concernant les charges, il y a deux grands principes. Vous aurez en 1 la forfaitisation des charges de copropriété, c'est-à-dire que vous allez indiquer un montant, un forfait à l'intérieur du bail que vous signez avec votre locataire ou avec les colocataires et vous ne ferez pas de régularisation en fin d'année. Le deuxième grand principe, c'est que vous faites à la fin de l'année une régularisation des charges, c'est-à-dire que vous indiquez une provision pour charges à l'intérieur de votre bail et vous calculerez en fin d'année le vrai montant des charges. Vous calculerez le delta, soit positif, soit négatif. Dans un cas, vous allez appeler de l'argent supplémentaire à votre locataire. Si vous aviez fait une provision supérieure à la réalité, alors dans ce cadre-là, vous devrez rendre un petit peu d'argent à vos locataires. Alors qu'est-ce qu'on préconise ? Comment est-ce qu'il faut le faire ? Et surtout, quelle est la complexité de ce modèle en colocation ? Et quelles sont les astuces et les conseils que je peux vous donner pour l'effectuer au mieux ? Tout d'abord, sur un lot unitaire, ce qu'on préconise la plupart du temps, c'est la forfaitisation. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir forfaitiser, mais à votre avantage, en prenant en compte un montant légèrement supérieur à la réalité, tout simplement parce que les charges, de manière générale, dans les copropriétés, dans la vie de tous les jours, généralement, c'est un petit peu plus que l'année précédente. C'est assez rare qu'il y ait une forte diminution, sauf si ça s'explique parce que la copropriété n'a, par exemple, plus de gardienne, parce que la copropriété n'a plus de jardinier, parce que la copropriété a changé le modèle de chauffage ou le mode de chauffage. Sinon, la plupart du temps, il y a une légère indexation, une légère augmentation. Le forfait de charge, ça va donc être au bénéfice du propriétaire puisqu'on va prendre un montant légèrement supérieur pour le protéger. Et donc, généralement, vous allez gagner encore un petit peu plus financièrement parce que vous allez vous sécuriser. Le deuxième avantage, si par exemple, c'est vous qui gérez votre bien en direct, c'est qu'il n'y aura une gestion moindre à effectuer puisque vous n'aurez pas de régularisation des charges à effectuer. Ça va donc vous demander beaucoup moins de travail en fin d'année puisqu'on sait que c'est aussi une source de conflits et de tensions. des propriétaires qui auraient potentiellement mal calculé la provision pour charge. Et si en fin d'année, vous faites la régularisation et que vous appelez un montant significatif au locataire, 500 euros ou 1000 euros, on sait très bien que ça va être une zone de tension extrêmement forte à ce moment-là. Le deuxième principe, c'est donc, ça fait la transition, la provision pour charge. Vous allez provisionner un montant le plus réel possible par rapport à l'année N-1 qu'avait dépensé la copropriété et vous allez donc pouvoir en faire le calcul. N'oubliez pas d'ajouter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est un montant qui est indiqué au verso de votre taxe foncière et qui est une charge locataire. Vous faites la somme de ces charges, donc des charges de la copropriété imputable au locataire. Le syndic vous envoie ce document en fin d'année où vous avez directement le total. vous ajoutez la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et vous le calculez au prorata d'occupation de votre locataire. Ça vous fait une somme. Vous regardez la somme des mois cumulés, combien est-ce qu'il vous avait donné en provision pour charge. Et donc, à partir de là, vous êtes en mesure de calculer le delta positif ou négatif et donc le répercuter ensuite à votre locataire ou lui rendre le reliquat s'il avait trop payé d'avance et en provision de charges de copropriété. Et je voudrais aborder donc enfin le sujet de la colocation qui est souvent une zone de tension et de prise de tête pour le propriétaire. D'ailleurs, parce qu'il se dit, mais comment est-ce que je fais par exemple pour le calcul de mes charges ? Comment est-ce que je fais pour l'électricité ? Parce qu'il y a un seul compteur EDF et pour autant, il y a plusieurs locataires. Il peut y avoir des va et des viens. Donc, comment est-ce que je fais pour l'imputer de façon extrêmement juste ? Je voudrais rebondir puisque vous m'avez posé cette question à la question de Frédéric Spinanouaille. Merci Frédéric pour ton commentaire, pour suivre la chaîne parce que ça me fait plaisir, mais ça fait surtout plaisir bien entendu à l'ensemble de l'équipe qui s'investit sur ce projet. Et surtout, ta question va servir à l'ensemble de la communauté. Donc, un grand merci. Bonjour, je viens d'acheter un appartement T3 à Nantes en LMNP. Je souhaite le louer à deux étudiants en colocation. 250 euros de loyer plus 55 euros de charge. Eau, chauffage, entretien, chauffe-bain chacun. Pour l'électricité Internet, je l'inclue dans les charges ou il se débrouille entre eux. Je trouve ça bizarre. Comment dois-je faire et comment calculer la consommation d'électricité et d'Internet dans les charges ? Le mieux effectivement, Frédéric, sur ce modèle de colocation, ça va être rapidement compliqué et ingérable pour vous d'arriver à avoir en fonction des allées et des venues de vos colocataires de calculer la consommation. Ce que je préconise, c'est bien évidemment de garder à ta charge le contrat EDF et de garder à ta charge le contrat Internet. Pour Internet, il faut que tu indiques avec eux, tu peux mettre une mention en annexe, que tu fournis Internet, mais bien sûr pas le dépassement des communications, par exemple à l'étranger. Dans ce cadre-là, tu les répercutes s'il y en a, puisqu'il faut juste que tu contrôles ta facture, puisque tu ne vas fournir qu'Internet et bien sûr qu'il n'y ait pas de dépassement d'options de communication à l'étranger ou autre. Certains opérateurs permettent de le bloquer. Donc ça, ça peut être intéressant de fournir qu'Internet, mais de bloquer le reste. Comme ça, il n'y a aucune difficulté, il n'y aura pas de problème en fin d'année ou lors de leur départ. Donc ça, c'était pour Internet. Concernant EDF, il en va de même. Il est de toute manière illégal de revendre de l'électricité. Donc de toute manière, tu ne pourrais pas toi faire ta propre revente, dire je paye, mais je revends de l'électricité et EDF à mes locataires parce que c'est tout simplement illégal. Ce que tu peux faire, c'est donc inclure le contrat Internet et le contrat EDF à l'intérieur de ton forfait de charge afin que tu puisses te protéger financièrement et qu'il n'y ait pas de prise de tête lorsque ton locataire s'en va ou autre. C'est vrai qu'ils vont consommer plus d'électricité que si c'était eux qui payaient en direct leur EDF parce que comme tout le monde, c'est humain, on fait moins attention quand on n'est pas directement impacté financièrement. Donc, ils vont avoir tendance à un petit peu moins surveiller. Sauf si ta colocation est une énorme colocation ou alors effectivement, il faut prendre un montant d'avance un petit peu conséquent pour être sûr et te sécuriser. Sinon, tu regardes les précédentes consommations que tu avais. Si par exemple, tu avais déjà fait cette colocation et par conséquent, tu peux regarder et forfaitiser un montant assez juste que tu mets à l'intérieur de ce forfait de charge de manière à ce que tu sois protégé vraiment financièrement. Donc, c'est mon conseil pour vraiment deux raisons. D'une part pour la protection financière et deuxièmement parce que ne serait-ce qu'une colocation de quatre ou de cinq étudiants sur un seul lot peut devenir vraiment extrêmement chronophage, te prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en termes de gestion, de dialogue avec les locataires. Or, le but quand même de l'immobilier, c'est d'encaisser de l'argent mais d'être suffisamment libre à côté et pas d'être tout le temps en train de gérer des relevés EDF, de regarder la facture internet ou le reste. Le but, c'est vraiment que ça tourne pour que tu puisses te détacher de ce projet-là et si tu le souhaites, pouvoir en démarrer un nouveau. Je suis sûr que ta question et ta problématique va pouvoir servir à l'ensemble de la communauté. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions sur la gestion des colocations afin qu'on puisse vous apporter un éclairage et des conseils simples pour que ça puisse vous aider vous mais également toute la communauté qui suit cette chaîne et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des conseils et l'actualité immobilière à haut rendement. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada